Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 11 septembre. Et aujourd'hui nous avons un tout nouveau festival qui arrive à Jorvik. Il s'agit du festival médiéval. Il faut que vous sachiez que j'adore l'univers médiéval. C'est assez classe, des armures, etc. C'est très stylé. Ça se passe au niveau des terres oubliées, juste ici, derrière la halle équestre. On a un petit chemin de pierre. On peut voir qu'il y a un van qui nous amène directement sur le lieu de l'événement. Alors j'aime beaucoup comment c'est présenté. C'est super beau, il y a des petites tentes un peu partout. Ici on a des petits dragons qu'on va pouvoir acheter certainement la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Qui sont tout mignons. Moi j'aime beaucoup le noir et rouge, mais je pense que je me les prendrai tous. Vraiment on a des petits dragons un petit peu partout qui sont posés là, c'est trop mignon. Ici on a les soins vétérinaires, l'entraîneuse de chevaux. D'ailleurs à part l'autre chevaux, on a deux nouvelles variations de robes. On a une robe Alsane pour le Lipison, mais vraiment pas mal. Il est au prix de 950 Star Coins. Et on a un Ardennet noir, qui est beaucoup trop mignon. Et qui d'ailleurs était sorti par erreur en avance il y a quelques semaines. Il avait des crins d'une autre couleur. Sa robe est noire intense et même il y a des petites peaux mûres. Et écoute, 900 Star Coins. Ces deux variations seront disponibles de façon permanente, même après le festival. Comme ça c'est une très bonne chose, comme ça on n'est pas obligé de se presser pour les acheter. L'arbre avec les décorations, c'est beaucoup trop bon. Ici on a une boutique, une boutique de nourriture. On a également une boutique avec tous les équipements. Et ils sont vraiment très stylés, on a des armures, etc. Aux couleurs des différentes maisons. Et évidemment on a la tenue qu'on avait obtenue avec un code. Pour ceux qui ont raté ce code, vous pouvez vous procurer la tenue ici. On a plein de petites tentes un petit peu partout, c'est trop adorable. Là je pense que c'est une coiffeuse. On ne peut pas encore se faire coiffer. Donc j'imagine que ça arrivera la semaine prochaine ou dans les prochaines bises à jour. Et ici nous avons Big Bonnie, juste en face de nous. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'elle nous veut. Bienvenue Sarah, tu veux en savoir plus sur l'univers fascinant des chevaliers ? Laisse-moi t'emmener sur leurs traces. Pour devenir une véritable chevaleresse, il te faut l'équipement adapté. Tu trouveras ici tout ce dont tu as besoin sur le champ de bataille. Mais en premier lieu, il te faut un fidèle destrier. Ta monture est ton allié, c'est le prolongement de ton être dans l'arène de Joutes. On m'a fait l'honneur de me prêter une monture pour la Joutes. Mais toi tu sembles déjà avoir trouvé ton partenaire idéal avec Obtidian Witch. Suis-moi, je vais te faire découvrir les lieux. Voici les boutiques, où tu trouveras tout l'équipement nécessaire pour ta monture et toi. C'est ici que j'ai déniché cette magnifique armure. Elle me protège tout en me donnant fière allure, n'est-ce pas ? Après une Joutes, quel soulagement de se libérer de son armure ? C'est ici que tu peux te changer. Assez bien ça, ils ont mis une armoire. Ici nous avons les chevaux. Voilà la reine de Joutes. C'est ici que tu vas t'entraîner et prouver que tu mérites d'obtenir le titre de chevaleresse. Tu sens monter l'adrénaline en galopant à toute allure vers ta cible. Le souffle coupé juste avant l'impact. Avant d'entendre le rugissement de la foule qui t'acclame. Tu les entends ? Tu ressens frisson de la reine ? On va dire carrément pour rentrer dans le jeu. Quand je suis dans la reine, c'est comme si je voyageais dans le temps. Je me retrouve dans la peau d'une véritable chevaleresse déterminée à me battre pour l'honneur de ma maison. Je ne fais plus qu'un avec ma monture et ma lance. Prête à recevoir fleurs et louanges après une victoire bien méritée. Quelle chance de pouvoir revivre l'époque médiévale, cet incroyable nom. Enfin, même si je n'aimerais pas m'y retrouver pour de vrai, bien que j'adore la chevalerie et les valeurs qui lui sont associées, j'aurais du mal à renoncer à l'électricité et au papier toilette. C'est ici que tu prêteras allégeance à une maison et te viadras chevaleresse. Pour être adoubé, tu vas devoir travailler sans relâche pour démontrer ta valeur à la maison de ton choix. Comment y parvenir ? En concourant dans la reine de joute, bien sûr. Voilà, tu peux commencer ton parcours vers le titre de chevaleresse. N'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. On a un autre PNJ à qui parler. Il s'agit de Sancho l'Ecuyer. La première étape consiste à choisir une maison à laquelle prêter allégeance. Il en existe trois. Les licornes rouges prônent la noblesse et l'élégance. Elles aspirent à la droiture et à l'équité, agissant toujours avec bienveillance. Leur vêtement, imprégné de safran et de clou de girofle, est un symbole de luxe. Leur démarche est empreinte de grâce et de dignité, jamais précipité ni agité. Les loups jaunes célèbrent la force et le pouvoir. Ils affrontent chaque défi avec courage et confiance en leur capacité. Leur entraînement leur a appris à venir en aide à autrui en toutes circonstances. Leur simple présence inspire le respect. Les chaînes bleues chérissent la sérénité et la nature. Ils s'efforcent d'être honorables et droits en toute situation. En raison de leur amour pour la nature, ils passent beaucoup de temps à l'air libre, en compagnie de leurs amis et les animaux. Ils ne combattent qu'en cas de nécessité absolue, afin de préserver l'équilibre et la paix. Une fois ta maison choisie, tu devras prêter allégeance, afin de marquer ton souhait de la rejoindre en tant que chevaleresse. Il te faudra alors prouver ta valeur de la reine de joute, afin d'être adoubé. Si tu n'arrives pas à te décider, tu peux opter pour la voie de la chevaleresse libre. Les chevaleresses libres parcourent le monde en quête d'aventure. Elles n'appartiennent à aucune maison noble et suivent leur propre valeur. Peu importe le chemin que tu choisis, il sera emprunt d'honneur. Il y a comme une sorte de barre de progression, ça a à voir avec la joute qu'on va faire après. Et en récompense, on obtient une lance aux couleurs de notre maison. Par contre, la bande son, elle est incroyable. Je vais choisir l'icorne rouge. Tu peux prêter allégeance à une autre maison à tout moment, sans perdre ta progression. C'est ici que tu vas t'adonner la discipline la plus spectaculaire de tous les temps, la joute équestre. Désolée, je me laisse toujours apporter lorsqu'on aborde ce sujet. Bref, tu peux t'entraîner à ta guise et chaque jour, tu auras l'occasion d'impressionner les maisons locales en démontrant ta valeur dans l'arrêt. Et il faut absolument que tu y parviennes, car c'est comme ça qu'on devient chevalier, pas vrai ? Ah oui, donc l'entraînement, c'est à l'infini. Et alors le défi, la progression pour d'autres maisons, il y a une limite de temps, les points, et c'est une fois par jour. On va commencer par l'entraînement. Touche les cibles dans le bon ordre pour accumuler des points. On doit juste foncer sur les espèces de boucliers. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'on tient un bouclier. Je vais faire le défi après, je vais essayer de me procurer la tenue de ma maison. Voilà, j'ai pu enfin acheter toute la tenue de ma maison. On va pouvoir faire le défi, qui m'a l'air quand même plutôt simple au final. Ok, c'est parti, on y va. J'adore vraiment le principe. Après, j'aurais trop apprécié une épreuve de joute, où on affronte un adversaire. Et les deux participants sont dans le sens opposé, et on doit essayer de toucher l'adversaire avec notre lance. Ça aurait été trop bien. Ok, donc on a réussi le défi, on a obtenu un point d'allégeance pour notre maison. Il faut 7 points d'allégeance. On va continuer la visite, parce qu'en termes de mission, il n'y avait que ça. Oh, on a une petite tente avec un lit. J'aime beaucoup les petits détails, des bougies, des lits. On a plein de petites tentes partout. Et aux couleurs des maisons, en plus. Là, on a des chevaux sur un jorvicois, avec leur poulain. C'est trop mignon. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Là, on a la tente de ma maison. Là, on a des bancs, si on veut s'asseoir, pour regarder les épreuves de joute. Je ne sais pas combien de temps dure l'event. Et à vrai dire, je ne sais même pas s'il est permanent, parce qu'ils n'ont donné aucune date limite. En tout cas, si c'est permanent, tant mieux. Parce que comme ça, au moins, on n'est pas obligé de se presser. Mais en tout cas, l'événement est sympa. Et ça change de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Parce que c'est vraiment la toute première fois qu'on a un event médiéval sur le jeu. Et franchement, j'aime beaucoup avoir ce qu'ils vont nous proposer dans les prochaines mises à jour. Les petits dragons, là. C'est sûr que je vais faire une radia. Je vais tous me les prendre. En parlant de compagnons, nous avons ceux de l'anniversaire. Qui sont disponibles à l'achat à l'écureuil morlande. Donc juste ici. Nous avons le lapin qui est juste là. Bon, moi, je l'ai déjà. Et on a également un autre. Je crois que c'est le chat. Bon, alors c'est peut-être le chien. Et ils vont y rester de façon permanente. C'est la fin de cette mise à jour. Alors, il n'y avait pas vraiment beaucoup de contenu. Puisqu'en fait, certes, c'est un nouvel événement. Mais on a juste une épreuve de joute à faire de façon quotidienne. Et c'est tout. Et en plus, c'est vraiment pas compliqué. T'as juste à suivre le parcours. Peut-être que dans les prochaines mises à jour, il y aura du lourd qui arrivera. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel événement. Pour ma part, j'adore. Surtout les armures et tout. C'est super bien fait. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.